Musique Nous tournons dans Matthieu chapitre 6 verset 13 Ok, let's look at this prayer This then is how you should pray Our Father in heaven, hallowed be thy name Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven Give us today our daily bread Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors And lead us not into temptation but deliver us from the evil one Ok, I'll ask Brother Ted to read this in French But can you please repeat it after him like he pray, ok? Donc après Kibopé répète-li, nous tous fait ensemble, d'accord? Un, deux, trois Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Amen Amen, can you say man? Donc à dire Amen à cela Just to pray give me verse 10 please Verse 10 s'il vous plaît I'm speaking to you this morning Talking to you about The kingdom rulership Ce matin nous vous cause Comment nous régner dans le royaume de Dieu Your kingdom come Your will be done on earth As it is in heaven Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel This is very very important This subject Ce sujet il est très important I repeat again Kingdom rulership Comment nous sommes capables à régner dans le royaume de Dieu And listen to this Écoute cela bien The term kingdom of God Le terme, le royaume des cieux, le royaume de Dieu I'm reading this so that you understand how important this subject is Vous l'allez bien en détail pour ce qu'on comprend comment il est important cela Occurs four times in the book of Matthew Et nous trouvons lui mentionné quatre fois dans le livre de Matthieu Fourteen times in the book of Mark Et quatorze fois dans l'évangile de Mark Thirty-two times in Luke Mais trente-deux fois dans l'évangile de Luke Twice in the gospel of John Et deux fois dans l'évangile de Jean And if you continue the book there is mention of the kingdom of God Et bien sûr de lire dans un épitre, dans un livre, et nous trouvons le royaume de Dieu And you know Et je te connais Everything we need Tout ce qu'il y a besoin Comment Dieu l'est rencontré nous avons besoin ? A travers la prière Amen Et chaque fois qu'il y a besoin nous allons devant Dieu nous prier La prière pour un chrétien c'est la chose la plus importante dans notre vie Parce que Dieu l'est rencontré nous à travers la prière Et pourtant Et nous trouvons anticipement Jésus Enseigne-nous à prier Et Jésus donne-nous un modèle de prière Qu'on appelle la prière de Dieu C'est un modèle C'est un modèle En vérité chaque verset dans la prière de Jésus Il y a une très grande révélation Bien sûr il y a des personnes qui récitent la prière Parfois on vous fait lire ma mère Mais il y en a beaucoup plus que cela dedans Please understand this After we give thanks to God Mais bien sûr qu'il nous rappelle Quand nous donne Dieu La gloire nous ramène vers la situation Before we even ask our needs Avant même qu'il nous aille devant lui Pour nous battre besoin Anything N'importe quoi The kingdom of God is first Le royaume de Dieu l'est mis en premier Amen Your kingdom come Il dit que ton règne vienne Que ton royaume arrive In fact Dr. Chose Spoke a very good message about this Le Dr. Chose Il parle là Il dit when we pray Pray for your family also Lord your kingdom come Your will be done in my family Your kingdom come Your will be done in my business When you pray like this You are calling down the kingdom of God To be manifested in your family In your life In your business Of course when we speak About the kingdom of God The Bible says It's the power of God C'est la puissance de Dieu The rule of God C'est le règne de Dieu The blessing of God C'est la bénédiction de Dieu Amen I pray for my family I pray for you I say your kingdom come Your will be done in the church Lord A couple of points A kingdom is a governing impact Of a king's will And donc un royaume Il est dirigé par la volonté du roi Qui régnait l'eau là Over a territory L'eau est un territoire Very important Très important Every kingdom must have a king Chaque royaume C'est le règne de les rois And it is also true That every king Is automatically a lord Et bien sûr Tout le règne de les rois C'est le seigneur aussi Il est important Qu'il nous compense Cette introduction C'est sa qualité de seigneurie là C'est sa seigneurie là Qui définit la différence Entre un roi Mais un premier ministre Un président Ou un autre gouvernement La seigneurie D'un roi Il fait son statut unique C'est à cause de cela Quand nous prions vers Jésus Il nous dit Seigneur Jésus Christ Seigneur Amen La soveraineté d'un roi L'est absolue Lui pas être votée Ce soveraineté L'est finie à cause De ce droit de naissance Et le roi L'exerce l'autorité Over of course Geographical area Bien sûr C'est une démographie Géographique Just quickly Just share something About you What is the will Of the king Jesus Christ Quelle est la volonté Du roi Jésus Christ Just picture this word In your mind Et nous il marche Sans nous In fact also Dr. Miles Manro Preached a lot about it Dr. Miles Manro Preached Dr. Miles Manro Dr. Miles Manro Preached beaucoup About those kingdom principles He said it When we speak about kingdom He said it When we speak about kingdom It's a king in a domain He rules So we're speaking about The kingdom of God Where Jesus Christ Is the king of kings Many times Because we don't understand This concept of kingdom Et très souvent Nous ne comprends pas Ce concept d'un royaume That's why Sometimes we leave Below what God We just heard About the offering Exaltation Encore de cela Nous vivons Au-dessous De ce qu'il nous besoin A été But I pray Let us pray This prayer Say Lord Nous nous confessons Nous disons Seigneur Give me a revelation This morning Don't we have a revelation Ce matin About your kingdom Concierne notre royaume And my position In your kingdom Et vos positions Dans ton royaume Amen We are not In the kingdom Of this world Nous ne sommes pas Dans le royaume De ce monde Can you please Have a revelation Gainz cette révélation Maintenant And understand We are in the kingdom Of God Nous dans le royaume De Dieu Jesus Christ Taught us About praying For the kingdom Jésus Christ Il encourage nous Pour prier Pour le royaume And everyone In the Bible You will say He preached The kingdom Of God Et partout Nous trouvons Y aller Les prêches Le royaume De Dieu Quelle est la volonté Du royaume Jésus Christ Quelle est la volonté Du royaume Jésus Quand je te lire Dans Luc 1 Verses 15 To 17 Quand je te lire Dans Luc 1 15 à 17 Bien sûr C'était la naissance De Jésus Comme un ange Il venait Parler avec Marie Nous sommes un royaume Jésus Christ Il a un objectif Jésus Christ En tant que roi Il a un objectif Donc son mission C'était Tourner les cœurs De bonne personne Vers Dieu Pour sauver Les personnes Et faire les personnes Prêt pour le Seigneur Vous n'avez jamais Oublié cela Et voilà Et voilà Une priorité Qui fait Dieu Envoyer Jésus Christ Qui fait Jésus Christ Desceinte Pour établir Le royaume De Dieu Pour tourner The heart Of people To God Again Vous tournez Mais personne Je te l'écart Vers Dieu En contre Je connais déjà Satan Il détourne Le monde De Dieu Mais Jésus Christ Il lui dit Pour qu'il l'homme N'est capable De retourner Vers Dieu Sur la terre Amen Do you know Even on Mother's Day We can say Amen Je connais Le jour Il fait des mères Il nous a dit Amen New year We can say Amen Christmas We can say Amen Hallelujah Can you say Amen Praise the Lord Okay There are certain Characteristics Common to all Kingdom Amen So we are going To look at this All kingdoms Have If you are Taking down Nos It is very Important to Write this down All kingdoms Have Two men Royaux Je t'ai A king And lord Je t'ai Un roi Et aussi Un seigneur They have A territory Je t'ai Un territoire A constitution Je t'ai Un constitution What is also Called A royal covenant Et ce qu'ils Appellent L'alliance royale A citizenry Et je t'ai Un citoyen Citoyenneté The law Et la loi In other words Acceptable Principles En d'autres mots C'est un principe Acceptable Privileges Rights And benefits Il y a aussi Un privilège Il y a aussi Un droit Il y a des bénéfices Il y a des choses Dans le royaume Il y a des choses Il y a des choses Sous-fils d'église De chanter Alléluia Dans le royaume Il y a un code D'éthique Ce veut dire Qu'il y a un style De vie acceptable Il y a une grande armée Il y a une grande armée Qui parle Qui montre nous La sécurité Il y a aussi Un bénéfice commun Qui veut dire La sécurité économique Bien sûr Il y a une culture sociale Qui veut dire Un protocole Bonne principe Don't worry This is very Very What you call King C'est une technologie C'est une technologie Dans le royaume Mais il y a beaucoup De leçons spirituelles Dans le quartier A travers du royaume So number one The king Is an embodiment Of the kingdom Yeah Donc le roi Il englobe Tout ce qu'il y a Dans le royaume L'autorité Flows from the king L'autorité Il sentit Émane Et bien sûr La parole Le décrit Dans le roi Le suprême Quand nous lisons L'ancien testament Nous comprenons cela Quand le roi Il décrit quelque chose Et il scelle It was irrevocable You read the bible About the book of Esther She could not just Because she was a wife Just walking in the room Like the woman of 2016 Praise God Pastor Sweetie Is not there Hallelujah I am saying Can I repeat This is good I think Amen Esther could not Walk in the room Of her husband Like the woman of 2016 Esther 1-40 Vraiment Dans la chambre du roi Et comment il y en a De son mari Amen And tell him All the funny stories Et lui dit Les rois Tout le monde Il y a des histoires drôles Ou dicté Ou bien Dicté En vérité En vérité Il n'est qu'à pas Faut Elle a la permission De se parler To the husband The king Elle a la permission De se parler Le roi Pour qu'elle pas Cause en lit Oh I wish We were there Hallelujah Amen Oh oh I don't see Amen Come on Support me Amen Amen So this is how it was Voilà comment Il y a été à l'époque The territory Is a domain Over which The king Exercise All his local Authority Please understand This now Okay We are going Somewhere The territory It's resources And people Are all Personal Property Of the king So now You understand The kingdom Concept We are in a kingdom We are in the kingdom We are in the kingdom Of God We are in the kingdom We are in the kingdom Of God That's why the bible Over and over again We do not belong to us We belong to him He is the lord of our life Can I challenge you this morning Is he the lord of your life Amen Is he the lord of your life Est-ce qu'il est le seigneur De toute la vie In Psalm 24 verse 1 Can I have scripture please Psalm 24 verse 1 Il dit Hallelujah We belong to him Il dit Il doit appartenir à lui The earth is a lord And all its fullness The world And those who dwell therein A l'éternel La terre Est-ce qu'elle renferme Le monde Est-ce qu'il habite Quand il a fondé Sur les mers Amen You will have great revelation This will help Your spiritual life To be strong Si nous avons cette révélation Ce matin Nous l'avons Spiritual pour vivre plus fort You know one of the problems Why sometimes We go through A necessary problem Voilà une raison Qui fait des fois Nous passons dans Un problème qui n'est pas nécessaire You know why Because we think We are the boss Parce qu'il nous pense C'est nous Le boss, le patron So God said Okay You know when we You come out of this kingdom Donc quand nous sortons De haut du royaume You go out In another kingdom Ecoute-nous dans l'autre royaume So you have to Defend yourself You have to Protect yourself But if you understand Hey, I don't belong to me I am not my own So whenever the devil Tried to come And attacked us We can say Come on, devil Listen, I want to Tell you something I don't belong to myself Amen I belong to him He is my lord And my savior If you have anything To say Please speak to him In the name of Jesus Let's give the lord A big hand this morning Hallelujah Can you shout Hallelujah Can you shout hallelujah Hallelujah Lift up our hands In the name of Jesus I don't belong to myself I am not my own Usually we sing this My life is not my own Say this with me Lord To you I belong You are my lord You fight for me You protect me You deliver me And you bless me In the name of Jesus He is the lord A big hand Hallelujah Hallelujah We are my lord Very strong This morning For Jesus You see the problem We don't understand This kingdom concept The problem We don't understand This kingdom concept The kingdom Then we suffer Unnecessarily The third thing In this kingdom The constitution Is a covenant Of a king With his citizenry It expresses the mind And will of the king For his citizens And kingdom Okay Do you understand this? In fact It was more It was deeper Just take an example Mauritius And I can understand Do you know We are in Mauritius We live in Mauritius But do you know Although we are citizens We can't do anything We want This is your land That you bought Before you buy a house You have to ask permission It's called building permit And you have to pay To build your own house We can't just do anything We want How many of you Have a car A bicycle A motorcycle Let me see you Anything Amen Is it yours? But do you know You can't just drive it Any way you want to You can't come out Of this church Full of the anointing Oh today I've got The anointing Hallelujah And I will drive On the left Because I am Of the kingdom Of God On the right Please try to do it After the church Please try to do it After the church Don't say I did it Amen Amen This is a concept Of kingdom Again This is a problem Of us Christians Sometimes We live according To our mind And will And we live in accord With our own In this kingdom In this kingdom Where is a king God is the king Jesus Christ We are not in the kingdom Of this world We are the kingdom Of God We cannot live As we want We cannot live As we want Please understand Comprends cela Many times We think something Is right Des fois Nous penser Que quelque chose Is bon Not everything We think Is right Is right Mais parce que Nous penser Bon Qui est bon Amen This happened In our family This happened In a relationship Husband and wife Mais pendant la relation De mari et femme Sometimes We think Something is right Parfois Nous penser Que quelque chose Is juste Amen Amen Maybe you saw Your husband Was suffering With a car Et je trouve Vomain votre mari Pest souffert Avec un loto Et you know An ex-boyfriend When you were 10 years old Et que Dix ans Que je tienne Autour de son Boyfriend Et là Je téléphone Mr. Zumba Et je dis A ton ex-boyfriend Et mon bonhomme Pec un problème Je crois Nous penser Qu'il n'y pas Et là Je finis Et je t'annonce S'informe Your husband Et je finis Je t'annonce A ton Mr. Zumba My ex-boyfriend At 10 years old Will help you Et je dis Comme ça Eh mon ex-boyfriend Comme si il n'a 10 ans Pour être toi Et tu as Et tu as Tu réalises There is A big tsunami Where there is No water Et là Je te réalise But it's But it's not Necessarily right In the past In this church I know about it I thank God Many honest people In this church Et mon remercie Dieu Pour beaucoup De personnes Honnêtes ici Et nous dire Comme le teacher Amen Yes indeed You are a great blessing Bien sûr Une grande bénédiction Mais nous devons Comprendre cela Ok Many times In the past Beaucoup de fois Dans le passé I know people Were taking their tithes And sending To Creflo de l'or Benihine Et tu peux envoyer Benihine Ou Creflo de l'or There was One time In a church The brother Came and told me Pastor Et tu as Une fois Une frère vie Bishop You see my tithes My tithes Was in the bible So I gave Half here Half tomorrow I would transfer To Maurice Thank God You teach me I understand now When they have Realized that Benihine Won't come For your funeral Won't come Even if you are In the hospital Us Sometimes people Think oh I think I'll Take my tithes And give Social work To orphanage It's a good idea But a very bad idea But a very bad idea It's a good idea But not a God idea But not a God idea Good G-O-O-D idea And God idea This is a problem When we walk With God Instead of walking According to his Will in this kingdom Kingdom We walk According to our mind Which is not According to the Will of the king But who Part in accord With the Will of the king In so doing And how to do We become Vulnerable To our enemy Satan The devil L'élan de vulnérable Contre le diable Qui nous l'adversaire Amen Can you say amen Amen So it's very very Important and technical Donc il y a important Et c'est technique The citizen now Maintenant le citoyen Is the people That live under the rule Of the king I just said this Le citoyen C'est celui Qui vive Donc sous le rein Deçant les rois Amen Et donc Un citoyen D'un royaume C'est pas un droit Mais c'est un privilège Et les bénéfices Et les privilèges L'est seulement Accessible aux citoyens La faveur du roi C'est un privilège A cause de cela Jésus Passait les temps Pour enseigner nous Sur les principes Du royaume de Dieu La priorité D'un citoyen D'un royaume C'est d'être soumis Au roi Et il est toujours Pécherche Pour être Droit Devant le roi C'est ce qu'il nous appelle C'est ce qu'il nous appelle La justice Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Parce que le diable Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Il y a une famille Le royaume de Dieu Il y a un royaume de Dieu avant que Jésus finisse. Amen. Because I like everybody flying. Not flying from the chair, but flying in the sky. Pas quitte l'église aller, mais voyager dans l'île. Amen. Because this opens your mind. Because this opens your mind. Change your mindset. It changes your attitude. And helps you to see things differently. And you can't find people who are more grand. So although again, this is your ticket, you paid for it. And even if you pay the ticket, the ticket is the best. Amen. Oh, I like church people. I like church people. They are so blessed. Amen. You know, sometimes we organize something in the church here. We have this all the time. Let's say the parents paid for, I don't know, let's say for hotels. You know, this is hotels. It's not like ministries. So still, sometimes they bring two, three people with them. Let's say, I paid for this. And we say, no, you paid for yourself, I have not for the others. This is a booking. And that's a reservation. What's also blessed me, when they go to Air Mauritius, they never bring anyone else with them. When they pay for themselves, they don't bring their children with them. When they pay for themselves, they don't bring their children with them. They don't say, Mr. Air Mauritius, I paid my ticket, sorry. And these are my long queues of children. You have to board them. So when we go through security there, So you can't say, no, hey, I paid, this is my life. I am going where I want to be. I know, sometimes we have this attitude in church. In my life, my thing, my world, my kingdom, but you have, either you pass through security, or you stay home. Oh, I got a revelation about this, and I conclude with that. Listen to these people of God. Whenever the devil will try to fly, any country try to come to you. He will have to pass all the security checkpoints. And in the name of Jesus Christ, I'm sure he's a terrorist. He will be arrested at the security checkpoints. And will not be able to touch your life in the name of Jesus. Can you say amen? Please let us stand to our feet. Lift up our hands, close our eyes right now. Please pray with this revelation. Say with me in the name of Jesus. I am in the kingdom of God. Jesus Christ is my king of kings. He's my lord. I do not belong to me. I belong to Jesus. Say with me, I belong to Jesus. In Jesus' name, I say, I don't leave according to my mind. I don't live according to my will. I don't live according to my will. But I live according to the will of the king. and the will of the king and the will of the king is I am blessed. I am prosperous. I am successful. I am successful. Come on, lift up your hands and worship the Lord. Come on, pray. There is great deliverance will happen here and now. I have only five minutes to pray. Come on, come on, worship the Lord. and the will of the king